Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cailleux, je travaille au laboratoire chimie du bâtiment du CSTC et plus particulièrement sur les problématiques liées aux peintures dans le bâtiment. Au cours de ce webinaire, je vais vous parler des différentes démarches environnementales qui ont été engagées dans les peintures depuis quelques années. Le contexte actuel est celui d'une sensibilité de plus en plus importante en écran public aux problématiques environnementales qui se traduit dans le secteur des peintures par une demande croissante pour des finitions disposant d'un impact environnemental limité et ou d'un impact réduit sur la qualité de l'air des habitations. Par ailleurs, depuis quelques années, plusieurs nouvelles législations sont apparues impactant les peintures et on a vu également se développer de nombreux labels environnementaux si bien qu'aujourd'hui il n'est pas toujours facile d'identifier ou de connaître l'impact de chaque type de marquage. Cette présentation se propose d'apporter une information sur les différentes législations qui ont pu être mises en place, sur leurs impacts sur les peintures et sur les principaux logos environnementaux que vous pourriez être amené à rencontrer. D'une façon schématique, la réduction d'un impact environnemental d'un produit vise à réduire l'importance de certains facteurs pouvant impacter l'environnement tels que l'utilisation de produits polluants, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la production de déchets, etc. Sur les différentes étapes du cycle de vie qui sont par exemple l'extraction des matières premières, la production, le transport, l'application, l'utilisation ou encore la fin de vie. L'approche peut être globale, c'est-à-dire se concerner une grande partie des étapes du cycle de vie ou alors plus spécifique en se concentrant uniquement sur l'une ou l'autre de ces étapes. Et comme on va le voir par la suite, plusieurs démarches de ce type ont été mises en place pour les peintures. Alors concernant plus spécifiquement la qualité de l'air, on sait aujourd'hui que les peintures peuvent émettre des composés chimiques, appelées aussi composés organiques volatiles, durant leur application et aussi leur séchage, et parfois longtemps après leur application. Et que ces composés organiques volatiles peuvent avoir un impact plus ou moins important sur la santé des personnes, en fonction du type de particules émises et des concentrations. Alors ces COV peuvent provenir de différents composés des peintures, et notamment des solvants, des co-solvants ou encore des activants utilisés dans la formulation. Alors par conséquent, une personne qui sera préoccupée par la qualité de l'air intérieur se tournera plus directement vers des finitions émettant moins de COV. Vous pouvez trouver plus d'informations concernant plus spécifiquement la qualité de l'air sur le site de l'antenne norme dédiée à la qualité de l'air intérieur du CSTC. Ici. Et on va voir par la suite de la présentation que plusieurs démarches de ce type ont été mises en oeuvre pour les peintures. Il est également à souligner qu'il n'existe pas encore d'harmonisation européenne concernant cette problématique, mais plusieurs travaux ont été engagés afin d'y parvenir. Parmi les différentes démarches environnementales engagées dans les peintures, on peut principalement distinguer celles liées aux directives et réglementations, qui sont imposées par les différentes législations européennes ou nationales, et tout ce qui concerne la labellisation, il s'agit alors d'une démarche volontaire visant à obtenir une certification dans un cadre reconnu et réglementé. Mais voyons d'abord tout ce qui concerne les directives et réglementations. Parmi les principales directives et réglementations impactant les peintures appliquées sur site, on distingue plus particulièrement la réglementation RIC chez les réglementations biocides, qui peuvent limiter l'emploi de certains composés dans les formulations de peinture. On distingue surtout la directive 2004-42-CE et les arrêtés royaux du 22 et du 8 mai 2014. Alors c'est sur ces trois dernières réglementations que je vais vous donner maintenant plus de détails. Tout d'abord la directive 2004-42-CE, elle a été mise en place en deux phases entre 2007 et 2010. Elle avait pour objectif de limiter les COV liées à l'utilisation de solvants organiques dans les peintures, afin de limiter la formation d'ozone dans l'atmosphère. Donc la directive s'applique à 12 catégories de peinture appliquées sur site, peinture intérieure et extérieure, appliquées sur bois, plafonnage, maçonnerie, métaux, primaires et finitions, et également tout ce qui concerne les peintures pour sol. Donc la directive fixe des teneurs admissibles en COV pour ces 12 catégories de peinture. Donc on peut voir ici deux exemples d'imposition de réduction de teneurs en COV dans une peinture. Donc pour les peintures intérieures, on voit qu'entre 2007 et 2010, la teneur en COV admissible dans les peintures a été fortement réduite. Pour cette raison, la quasi-totalité des peintures aujourd'hui disponibles pour les travaux muraux en intérieur sont en phase aqueuse. Pour les produits pour bois par contre, la réduction des teneurs en COV a été moins importante et il subsiste encore aujourd'hui de nombreux produits en phase solvant, qui sont disponibles sur le marché. Donc vous pouvez retrouver des informations liées aux teneurs en COV sur les emballages, puisque ceux-ci doivent être mentionnés par les fabricants. Vous pouvez voir ici dans les deux exemples ci-dessous. Donc au cours des slides précédents, nous avons parlé d'émissions et de teneurs en COV, mais il faut bien distinguer que la teneur en COV correspond à la quantité de COV présente dans la formulation d'une peinture, alors que l'émission de COV correspond aux COV qui vont sortir de la peinture et qui vont être émis dans l'air intérieur. Donc si on diminue la teneur en COV, on voit sur le graphique ci-dessous qu'on peut s'attendre à une diminution des émissions de COV, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc la teneur en COV n'est pas toujours représentative des émissions de COV. Par conséquent, si la directive a fait évoluer les formulations de peinture et a amené une transition vers des systèmes en phase aqueuse, on voit qu'il n'est pas toujours opportun de baser sa sélection d'une peinture sur sa teneur en COV si la préoccupation principale concerne la qualité de l'air intérieur. Alors une autre réglementation importante est l'arrêté royal du 22 mai 2014, qui s'applique à tous les matériaux de construction, y compris les peintures. Donc cet arrêté royal concerne les autodéclarations environnementales qui peuvent être avancées par les fabricants. C'est-à-dire que si un fabricant veut faire valoir telle ou telle propriété écologique de son produit, par un marquage sur son emballage par exemple, il devra d'abord faire vérifier ses déclarations par une analyse du cycle de vie. Et à l'avenir, les produits entrant dans le cadre de cet arrêté royal devraient être recoupés dans une base de données. Enfin, dernière réglementation importante, il s'agit de l'arrêté royal belge du 8 mai 2014, qui concerne spécifiquement les revêtements de sol et notamment les coatings pour sol à base par exemple de résine époxy ou polyuréthane. Donc cet arrêté royal impose des critères contraignants d'émission de COV aux fabricants. Et ceux-ci doivent se conformer à l'arrêté royal depuis le 1er janvier 2015. Voyons maintenant les démarches associées aux labels environnementaux. Alors les labels ne sont pas des normes, ils s'appuient sur un cahier de charges dont certaines parties peuvent faire appel à des normes. Il existe de nombreux labels. On distingue les labels publics, gérés par les agences gouvernementales, et les labels privés, gérés par les organisations indépendantes. Alors en Belgique, il n'existe pas de label gouvernemental spécifique. C'est l'écolabel européen, reconnaissable à la fleur, qui fait office de label officiel. Donc je vais vous présenter maintenant quelques-uns de ces labels, parmi les plus connus, et que vous êtes susceptibles de rencontrer. Alors le premier d'entre eux est l'écolabel européen. C'est un marquage volontaire, valable dans toute l'Union européenne. Il s'applique à de nombreux produits, dont les peintures. Et les finitions les plus particulièrement concernées sont les peintures décoratives, type vernis, lasure, et y compris les peintures pour sol, pour des applications en intérieur et en extérieur, sur différents types de supports, type minéral, bois ou encore métal. Alors l'écolabel propose une approche globale, avec des critères environnementaux liés à la production des matières premières, des restrictions sur les composés chimiques pouvant être présents dans la formulation des peintures, et également des seuils en COV. Alors pour ces derniers, on remarque que les tonneurs admissibles sont bien plus basses que dans le cas de la directive 2004-42CE, que ce soit par exemple pour les peintures murales, ou alors pour les produits type vernis et lasure pour bois, appliqués en intérieur. Alors certains types de COV, comme des composés organiques semi-volatiles, sont également pris en considération alors qu'ils ne l'étaient pas dans le cas de la directive. Enfin, dernier point, l'écolabel intègre également un certain nombre de critères liés aux performances techniques du produit. Ces critères de performance et les seuils à considérer sont en fonction des applications visées. Pour les peintures intérieures, l'écolabel fixe ses exigences sur le pouvoir masquant et la résistance au frottement humide, permettant d'évaluer la lavabilité. Pour les peintures pour sol, des critères supplémentaires sont demandés vis-à-vis par exemple de l'adhérence ou de la résistance à l'usure. Un autre label très connu est le Blurangel. C'est le label officiel allemand. Comme l'écolabel, il propose une approche globale en fixant des teneurs en COV pour les peintures. Celles-ci sont encore plus sévères que pour l'écolabel. Le label allemand fixe également des exigences en ce qui concerne la fabrication des matières premières ou la présence de certains composés. Et sur ce point, il est assez proche de l'écolabel. Par contre, il va beaucoup moins loin en ce qui concerne les exigences liées aux performances techniques. Celles-ci sont bien plus restreintes que pour l'écolabel. Dernier label que vous pouvez être amené à rencontrer, c'est le Nature Plus. Il s'agit d'un label privé proposant des critères environnementaux les plus sévères, avec par exemple des exigences sur les COV à la fois sur les teneurs présentes dans les peintures, mais aussi sur les émissions à 3 et à 28 jours. Ce label est toutefois restreint à certaines peintures spécifiques, telles que peinture minérale ou à base de matériaux recyclés. Enfin, le label n'intègre aucun critère de performance. En parallèle, il existe de nombreux autres labels, dont certains basés spécifiquement sur les émissions de COV. Vous pouvez en retrouver quelques exemples sur ce slide. Ce label intègre des critères d'émissions plus sévères que ceux de l'arrêté royal du 8 mai 2014. Un marquage spécifiquement dédié aux émissions de COV que vous pouvez être amené à rencontrer est le marquage COV français. Il n'est pas obligatoire en Belgique, mais il est souvent présent sur les pots de peinture. Ce marquage propose un classement des peintures et vernis sur base de leurs émissions de COV. Quatre classes ont été définies, sachant que la classe A est la plus sévère et la classe C la moins sévère. Les émissions de COV sont mesurées à 28 jours et les niveaux d'émissions sont proches de ceux de l'arrêté royal belge. mais concernent un nombre beaucoup plus faible de substances. En conclusion, on voit que depuis plus de 10 ans, de nombreuses démarches ont été entreprises visant à améliorer l'environnement et ou à préserver la qualité de l'air. Certaines de ces démarches ont conduit à des évolutions importantes de certaines catégories de peinture, telles que par exemple la quasi-disparition des peintures en face solvante pour des applications murales intérieures. En complément, des législations et des directives, de nombreux labels ont été développés. Les approches de ces marquages volontaires restent toutefois spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous basés sur les mêmes critères et que les exigences environnementales peuvent être très différentes d'un label à l'autre. Il est à souligner que certains proposent aussi, en association aux critères écologiques, des critères de performance permettant de s'assurer que les peintures respectent bien un minimum d'exigences techniques. Enfin, la différence entre teneur en COV et émissions de COV est à rappeler, sachant que si on s'intéresse plus particulièrement à la qualité de l'air intérieur, il vaudra mieux se tourner vers des labels prenant directement en compte ce paramètre. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l'antenne norme du CSTC liée à la qualité de l'air ou le service technologique CSTC CETEC pour l'innovation et la construction durable. Vous pouvez également trouver des informations complémentaires sur tous les labels, sur la base de données en ligne des labels que vous pouvez retrouver ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention et prenez bien de soin de vous et des autres. Au revoir.